Au son du tambour, ils sont arrivés en force dans Jumièges. Nous sommes en 841 et les raids des vikings se succèdent dans la région. De combats en duel, ils pillent tout sur leur passage et s'imposent avec leurs guerriers et leurs esclaves dénichés en route. La plupart viennent effectivement du nord. Moi, vous voyez, je viens du sud, j'étais esclave à la base, mais j'ai été libérée et j'ai pris le pouvoir. Donc maintenant, je suis la reine des dragons blancs. En cortège, les confréries vikings ont pourtant une cible en vue, l'abbaye de Jumièges, un lieu symbolique pour ces conquérants venus de loin. Nous sommes des mercenaires scandinaves au service de Byzance, des représentants de la gare de Vareg. Qu'est-ce que vous voulez faire à Jumièges alors ? Roulez l'abbaye sur ordre de l'empereur de Byzance. Pour quelles raisons ? Comme ça, pour le plaisir. Certains en profiteront même ensuite pour s'installer, tissant ainsi des liens historiques entre la Normandie et ses contrées du Grand Nord. Les vikings sont venus très souvent à Jumièges. Il y a eu une première attaque dans les années 800 et quelques de l'abbaye de Jumièges. Donc il y a eu un gros incendie à l'abbaye de Jumièges et les Scandinaves venant par la Seine l'ont pillé une première fois. Et puis quelques dizaines d'années ensuite, ils sont revenus entre deux. En fait, on a une histoire mêlée des Normands et des Scandinaves venus du Nord. Aujourd'hui encore, les traces de leur passage se retrouvent dans le nom de certaines villes normandes et aussi dans certaines recettes qui ont traversé le temps pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada